Moi je viens d'un pays de désert l'infini où il y a du blanc qui vient et qui passe bonjour ici Sarah Brazen pour vous servir oh oui et bienvenue dans mon humble demeure oui oui aujourd'hui ce sera donc la première la première vidéo sur la guilde qui a été créée je vous rappelle le concept la guilde a été créée la semaine dernière précisément il y a deux trois jours on est lundi donc dimanche le but de ces vidéos de ce de cette petite mini série sera de présenter la guilde de présenter l'avancement de la guilde de présenter un peu les personnes qui y sont de présenter aussi tout simplement s'il y a encore de la place ou pas pour ceux et celles qui voudraient nous rejoindre alors la guilde la guilde comme j'ai dit était bonjour lucky c'est pas que tu m'embête là mais j'avoue que tu es quand même sur le trajet on dit bonjour bonjour allez pépère hop allez c'est mieux alors donc le but aussi sera aussi de vous donner les disponibilités qu'il y a au niveau de la guilde potentiellement puisque de toute façon il va y avoir des personnes qui seront plus actifs ou des personnes qui transgresseront les règles de la guilde et qui du coup seront qui voilà alors première chose nous allons voir tout du moins pour l'instant le centre de recherche le centre de recherche qui vient pour le moment ben il est pauvre il est pauvre pourquoi tout simplement ce que ben les personnes lorsqu'elles quittaient leur guilde pour venir sur la mienne devait attendre avec un petit cooldown de une heure avant de pouvoir se connecter à une nouvelle guilde seulement du moment où la personne se connecte à une nouvelle guide sur la journée elle ne peut pas faire les les quêtes de la guilde entre autres les fontaines le spectre quoi ce qui fait que inévitablement pas les personnes qui m'ont rejoint samedi soir ont pu dimanche faire un petit peu et ce matin mais surtout la grosse masse de personnes dans la guilde est arrivé dimanche donc il n'ya qu'à partir de aujourd'hui ils pouvaient commencer à faire les délits au niveau de la guilde donc c'est totalement normal qu'on n'est pas aussi bien avancé que ce qu'il aurait fallu voilà alors on va les regarder rapidement le lobby alors dans le oui on voit que ben on arrive presque déjà l'avait le 2 ce qui est une bonne chose 1 on a 32 membres sur 40 j'ai abaissé le niveau requis à niveau 30 et par contre j'ai toujours une approbation de ma part et uniquement de ma part pourquoi rentrer dans la guilde et il n'y a aussi que moi qui est le droit de virer les personnes pour l'instant je n'ai pas encore donné ces droits là j'ai pas encore fait de sous chef ça ira avec le temps mais pour le moment ce n'est pas le cas alors qu'on peut voir déjà ce qui fait extrêmement plaisir c'est que mise à part je pense vers la fin les voilà les quelques personnes qui sont que j'ai mis aujourd'hui dans la guilde tout le monde a plus ou moins un peu contribué à sa façon à la guilde aussi bien au niveau des points de guilde donc l'activité de guilde l'emblème doré je pourrais dire qu'au niveau des cristaux donc c'est une bonne chose la guilde est active et ça c'est bien comme je vous ai dit 32 personnes sur 40 au moment où je tourne la vidéo c'est à dire à peu près cet après midi il avait une heure et demie il y a encore un peu de place j'ai fixé le minimum syndical à 30 tout simplement parce que certaines personnes de la communauté venait de commencer une partie ou venait de recommencer une partie et donc pas ils sont pas forcément bien avancés dans le nom mais t'es pas un peu embêtant toi bien avancé dans l'histoire mais voilà en dessous je ne pense pas que ça soit rentable tout simplement parce que ce que j'avais peur bon maintenant c'est bon mais ce que j'avais peur voilà c'est que ben après on a ce qu'on appelle les gardes le colisée donc la guerre entre les guilde et il ya 25 personnes dans la guerre dans la guilde qui sera voilà non 20 30 donc voilà donc ce que j'ai peur c'est que on se retrouve un peu trop avec des levels 30 dans la guerre des guilde ce qui serait bien c'est d'avoir véritablement au niveau de la de ce colisée donc au niveau de cette guerre uniquement des personnes avec un très bon level les dix dernières qui ne se peut qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qui ne seront pas présentes sur le colisée que ce soit des level 30 ou des gros level on s'en fiche un peu à ce niveau là tant que les personnes qui vont combattre ont un très bon level s'avancera très vite au niveau des guerres voilà au niveau de l'hôtel de fortune bien évidemment bas il n'y a pas grand chose à dire c'est une fois par semaine on va avoir potentiellement affiné vu qu'on est un peu tous actifs peut-être on aura peut-être cinq tirages potentiels sachant que au moment où on va passer level 2 on pourra aussi faire pour le moment on ne peut pas les dragons de guerre et lorsqu'on pourra faire les dragons de guerre croyez moi qu'on va regagner pas mal de pépettes parce que pour l'instant c'est un peu comme dirait l'autre la zermie ça lance qu'on n'a pas quand on n'a pas les dragons de guerre on n'a pas les ressources qui vont être donnés par le dragon guerre c'est compliqué en plus de ça une fois qu'on aura bien avancé sur le centre de recherche on mettra plus de dégâts sur le spectre donc on aura plus de gains au niveau du spectre et bon ça vous savez à peu près le principe des guildes c'est véritablement le principe standard d'une guilde alors comme je vous ai dit 32 sur 40 il ya encore de la place non mais oh tu fais pas des griffes sur mon fauteuil merci donc on va présenter un peu les personnes qui se trouvent dans la guilde nous avons donc tout d'abord je ne sais pas parler japonais alors je sais que c'est un français vous l'avez déjà croisé maintes et maintes fois sur mes différents sur les différents commentaires vous l'avez aussi croisé sur dragon quest tact vous l'avez croisé aussi sur dragon quest la quête de die lui vous l'avez à ce moment là vous l'avez plus croisé d'ailleurs mais je ne sais pas comment ça se prononce son pseudo donc faudra que je lui demande d'ailleurs comment le prononce son pseudo enfin cette personne que qui sera très certainement je vous le dis tout de suite ça sera très certainement un capitaine donc un vice chef puisque j'ai plus ou moins toute confiance en cette personne tout du moins ne m'a jamais déçu dans l'autre jeu que je ne vois pas pourquoi ça arriverait dans celui ci nous avons eris qui est le 66 kyrin qui est le 87 la rado qui est le 94 donc il est plus au level que moi c'est très gentil de sa part d'être venu malgome qui est le level 78 donc à peu près au même niveau que un petit peu moins que le bel que moi 81 bon ça va pas forcément dire grand chose le level de joueur ça veut juste dire que je joue depuis un poil plus longtemps c'est et que j'ai avancé un poil plus dans l'histoire c'est tout alcat level 70 couzeur level 68 mpw lb 68 et xyrox j'espère que je prononce bien lb 92 ont plus ou lb co raïdin ou ridim level 79 zary level 35 aporia level 33 rtk maxime level 65 loris 08 level 76 mon chat qui fait des bêtises level 1 million capitaine cause level 34 iconique karma level 79 et tango tu fais des bêtises toi alors et tango voici les gens j'en trouve plus level 97 gb et gb level 79 eris level 40 à le sauf fr de france donc level 82 grel level 93 icaros level 106 review parce qu'il fait des reviews très certainement 77 red lose level 88 l'année une des premières personnes d'ailleurs à mettre à être revenu à être venu dans ma guilde blade som 88 gros nan 63 diablis level 54 rog gw qui est une personne de mon ancienne guilde d'ailleurs ce n'est pas la seule puisque où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est qu'elle va venir quand même dans ma communauté mais ce sont des personnes de mon ancienne guilde avec qui j'ai j'avais parlé pour me mettre d'accord sur le fait qu'il fallait vraiment mettre une nouvelle donc voilà l'intégralité des personnes pour le moment qui se trouve dans la guilde je ne pense pas qu'ils aient des nouvelles candidatures non sinon j'aurais un petit peu en rouge voilà donc au niveau quand j'ai dire ça au niveau de la politique de la guilde alors comme vous voyez le tchat est en bleu et pourtant croyez moi j'ai une quantité astronomique de messages mais je regarde de façon très 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 courante le chat de 1 pour pouvoir répondre aux questions s'il y en a de deux pour animer le chat général et de trois tout simplement parce que si il y a un problème en dans ma communauté vaut mieux que je sois là le plus rapidement possible pour mettre les eaux là et régler le problème ce que vous ne font pas forcément beaucoup de m mais je trouve que si j'ai créé une communauté autour de moi ça serait quand même bien que ce soit moi qui règle les problèmes si problème il ya d'ailleurs en parlant de communauté de problèmes lorsque l'on est dans une guilde comme ça qui est communautaire lié entre autres avec la chaîne je trouve qu'il est intéressant logique et bien de simplement répondre aux questions c'est à dire que si on pose quelqu'un pose une question on y répond ce qu'on appelle aussi la politesse il faut savoir que actuellement je ne donnerai pas de nom dans la guide il ya des personnes qui ne répondent ni sur le chat commun sur le chat privé j'avais pas annoncé de règles sur ça parce que je ne pensais pas que ça arriverait simplement si on est dans une guilde et qu'on voit un point rouge sur le chat de guilde a priori c'est qu'il ya quelque chose d'intéressant à voir ou même s'il ya un message privé c'est qu'il ya quelque chose d'intéressant donc je ne pensais pas que des personnes n'allait pas voir le chat mais apparemment c'est le cas donc je vais devoir instaurer une nouvelle règle qui est que lorsque le maître parle la personne répond au moins c'est clair bon vous inquiétez pas je suis pas là non plus à vous poser 36 157 question mais là la personne n'a littéralement jamais parlé dans la guide c'est un cas particulier mais de ce cas particulier faisons une règle pour être sûr de ne pas avoir de nouveaux problèmes voilà donc la vidéo comme j'ai dit sera court surtout cette fois ci puisqu'on n'a pas fait d'avancement on n'a pas fait de guerre on n'a pas on n'a pas les spectres qui sont vraiment booster on n'a pas les dragons donc on n'a pas en plus le ranking par rapport aux dragons donc on n'a pas grand chose mais c'est surtout une petite vidéo qui va vous permettre de savoir qu'il ya encore de la place donc si vous hésitez si vous n'avez pas encore sauter le pas si vous avez un créneau de libre voilà n'hésitez pas à venir vous amuser ce que de toute façon dans le chat de la guide il faut bien avouer que ça papote beaucoup je suis pas le plus vieux voilà moi qui pensais que j'allais être le plus vieux dans la guilde je suis loin d'être le plus vieux je suis et il faut avouer quand même qu'on est quand même de façon on a quand même un panel assez large en fait de personnes qui jouent donc c'est très intéressant et très instructif donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous amuser dans la joie à la bonne humeur et surtout d'être actifs dans une guilde qui l'est tout autant n'hésitez pas à venir postuler la seule contrainte c'est que ben j'ai été obligé de mettre un niveau minimum pour être sûr de pas avoir de de tout petit joueur qui ont trouvé ma guilde au pif et qui cliquent dessus du coup j'ai mis un niveau 30 de base c'est la seule contrainte qu'il y ait si vraiment vous êtes sur la chaîne depuis un moment et que vous avez sauté le pas à jouer à ce jeu et que vous êtes en dessous du level 30 contactez moi sur le cfa sur le jeu je baisserai moment à aimant mon le niveau de la guilde l'exigence de la guilde pour vous accepter dans le pire des cas c'est ce que j'ai fait à la base c'était le bel 60 et je vais passer vers le 30 parce qu'il y avait deux trois personnes qui voulaient se mettre dans la ville ce que je peux comprendre est ce que je suis très agréablement surpris mais je suis heureux de ça donc je vais baisser à 30 si ça arrive que ça soit encore un peu plus bas bah écoutez c'est toujours intéressant et je pense que la communauté sera d'accord avec moi pour dire que ben on sera heureux d'aider au développement de nouveaux joueurs voilà alors je n'ai pas mis les codes là au bout parce que de toute façon ce ne sera pas les codes que je mettrai là les codes ça sera sur les partis fallait les épisodes classique on va dire là je pense que ce que je vais mettre ça sera le meilleur employé du monde la semaine même si ça va pas forcément dire grand chose tout du moins le joueur qui aura fait le plus de deux les bleus ou les joueurs j'ai pas encore qui ont fait le plus d'avancement au niveau de la guilde qui aura été le plus altif ou qui ont été le plus quand je dire ça le plus citoyen sur le chat bon il ya plein de façons de le dire il y aura très certainement un tableau de des personnes de la guilde sur le côté voilà donc il n'y aura pas les codes sur cette sur cette série je pense que je vais continuer à tourner en rond si je continue la vidéo pour l'instant comme je vous ai dit il n'y a pas grand chose à dire c'est une vidéo de présentation la semaine prochaine on aura déjà beaucoup plus de choses puisque la semaine prochaine on sera très certainement level 2 la semaine prochaine on aura très certainement avancé dans les recherches la semaine prochaine on aura fait déjà des guerres de guilde la semaine prochaine on aura déjà débloqué les dragons donc on pourra voir avec les dragons qui a telle ou telle facilité sur les différentes factions donc la semaine prochaine on aura un peu plus de détails croustillants de la guilde en tout cas voici ma nouvelle maison je sais elle est belle pour l'instant elle est toute blanche va falloir que j'aille nettoyer tout ça dans quelques jours je pense qu'elle aura retrouvé une petite une toute petite mais alors vraiment toute petite qualité ouais il ya beaucoup de choses à déneger là dedans ouais ouais puis il continue à néger un peu on dirait bon c'est pas grave on enchaîne enfin bref j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je le rappelle une dernière fois il y a un peu de place encore dans la guide de n'hésitez pas à tenter votre chance dans cette ville on est très gentil et de toute façon les personnes sont obligées d'être très gentil par moi donc si elles sont pas très gentils ça va mal aller c'est pareil que sûrement que sur le youtube vous avez le droit de commenter tout et n'importe quoi tant que c'est dans le respect de l'autre sinon et ben c'est bad voilà et quant à moi il ne reste plus qu'à vous dire bah